Nous sommes avec Bruno Duperrier, qui est le fondateur de Morphée Plus. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter Morphée Plus ? Oui, bien sûr. Donc Morphée Plus, c'est une solution à destination des seniors qui vise à les protéger et surtout à protéger leur intimité, puisqu'on fait un détecteur de chute radar qui ne nécessite pas de capteur porté, pas de caméra et qui n'est donc pas stigmatisant pour le senior et qui a des performances assez étonnantes puisqu'on va détecter plus de 97% des chutes avec un taux de faux positif inférieur à 1%. Et pour ça, on utilise une technologie de l'aérospatiale, donc des brevets ONERA, Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Pour ma part, j'ai travaillé pendant 25 ans sur le secteur social et médico-social, donc d'abord dans l'édition de logiciels. Puis ensuite, j'ai passé un cursus d'évaluateur expert externe des établissements sociaux et médico-sociaux, pas pour faire de l'évaluation, mais pour savoir ce qui était attendu par les organismes de tutelle et surtout prendre aussi connaissance du Code de l'action sociale et des familles qui s'appliquent aux établissements. D'accord. Le système, si je le compare à un élément d'une téléassistance, par rapport à la téléassistance, qu'on comprenne bien où tout se situe, en fait ? Dans quel lieu et où est-ce qu'on se situe ? Alors, aujourd'hui, on se situe d'abord en EHPAD. Donc, le dispositif est installé dans le coin de la pièce, donc pas de capteur porté. Et on va pouvoir générer l'alerte directement sur le système appel malade des soignants. Donc, on s'interface avec l'autocom et on génère l'alerte sur les DECT. Donc, on ne change rien à l'activité du soignant. Mais demain, l'idée, c'est d'aller effectivement vers le domicile. Et notre solution pourrait être proposée par les téléassisteurs, effectivement, puisque on a une fonction de détection de shoot, mais également de prédiction pour alerter sur d'éventuelles anomalies de comportement ou de changements de comportement, qui sont les éléments précurseurs et une chute. D'accord. Donc, il y a deux éléments. Il y a la chute, détection de la chute, plus analyse du comportement de la personne âgée et que tu détectes s'il y a un phénomène qui est anormal. C'est un petit peu ça. Alors, on a effectivement plusieurs cordes à notre arc. Bien sûr, l'enjeu, c'est la chute, puisque nous, on a la volonté de faire de la prévention des conséquences des chutes, puisque bien sûr, ce qui est important pour le Seigneur, c'est le temps passé au sol. Pas que pour le Seigneur, d'ailleurs. En cas de chute, ce qui génère les conséquences, c'est le temps passé au sol. Et aujourd'hui, quand on regarde les études cliniques qui ont déjà été réalisées, souvent, les détecteurs portés détectent 18% des chutes. Ça veut dire qu'une grande partie des personnes restent par terre. Ou alors, certains dispositifs génèrent aussi des faux positifs, auquel cas, on va décourager les soignants et on va créer de la charge mentale pour les aidants. Donc, notre objectif dans le développement du produit, c'est, un, moi, je me voyais vieillir. Et je me suis dit, jamais je voudrais de caméra dans ma chambre, parce que j'avais lu 1984, il y a quelques années, et qu'en établissement, on est à domicile. Et à domicile, on est a fortiori encore plus à domicile. Donc, voilà pourquoi on a développé Morphée Plus. D'accord. Pour voir la performance de ton produit, tu dis que tu détectes 97% des chutes. L'une des problématiques des chutes qu'on entend sans arrêt, c'est qu'il y a des faux positifs. Enfin, on déclare, on détecte trop de chutes. Alors, ça stresse le personnel ou ça stresse le téléassisteur, c'est gros lien téléassisteur. Ou alors, c'est une chute molle, par exemple, que je ne la détecte pas. Comment est-ce que tu le dis ? C'est une très bonne question, et ça me paraît d'ailleurs être la meilleure question qu'on puisse poser sur un détecteur de chutes. J'ai toujours des très bonnes questions. Je te remercie, Frédéric. Le principe, c'est effectivement de détecter le maximum de chutes, pour ne pas faire de faux négatifs. Puisque si on passe à côté d'une chute, il peut y avoir des conséquences. L'autre objectif, c'est effectivement de ne pas générer de faux positifs. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ça impacte sur l'organisation du travail. Et pour répondre à ta question précisément, que ça soit une chute molle, puisque le réflexe naturel de chacun, c'est de s'accrocher à la table en tombant pour ralentir la chute, ou simplement glisser du fauteuil. Ou dans le cas d'une chute lourde, on va détecter la chute. Pourquoi ? Parce qu'on ne détecte pas une situation de chute, mais une position de chute. D'accord. Le principe est très simple. On a, et c'est le brevet onéra, on a trois capteurs. Un capteur global, qui va prendre l'intégralité de la pièce. Un capteur horizontal et un capteur lit. Quand la personne n'est pas dans son lit, qu'elle est dans le global, mais plus dans l'horizontale, c'est qu'elle est tombée. D'accord. Et là, on va générer une élève. D'accord. T'en es où dans le développement avec les EHPAD ? Oui, t'en es où dans le développement avec les EHPAD ? Avec les EHPAD, on a signé deux EHPAD et on commence une expérimentation sur l'Essonne. On a également été sélectionnés par Silver Surfer, qui est un appel à projet national. Là, je suis en route, tu vois, je suis en transit, puisque je vais installer le pré-test à Lille, avant qu'on installe sur l'établissement la semaine prochaine. Et là, c'est la version domicile pour l'appel à projet Silver Surfer. On prépare la version domicile, puisqu'on a rendu la colonne autonome, et elle peut transmettre des alertes de n'importe où. Donc, on n'est pas dans un système centralisé qui va monitorer l'ensemble des dispositifs, puisque notre objectif à nous, c'est d'être dispositif médical. Donc, on autoteste en permanence le système pour être sûr qu'il n'y ait pas de défection du système. Et là, on a développé un POC, donc on va installer, autonome. Donc, on installe la colonne, on la met en marche, et on va pouvoir envoyer des infos vers un téléassisteur, recevoir une alerte par SMS. Voilà où on en est aujourd'hui. Quand tu vas vendre ton système dans les EHPAD, tu t'associes qu'un téléassisteur ou tu vas faire le rôle du téléassisteur en plus ? Alors, aujourd'hui, le parti qu'on a pris, c'est de travailler en EHPAD avec des intégrateurs, donc des gens qui ont déjà des systèmes appels malades en place, parce qu'il faut de la proximité et parce qu'on est un maillon de la chaîne, mais pas toute la chaîne. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on va préserver l'unité de l'outil de travail du soignant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait 15 portables, il a un DECT, il reçoit ses alertes, normalement, et une alerte qualifiée qui va lui dire, voilà, telle chambre, la personne est tombée, pouvez-vous intervenir ? Et il va acquitter, comme il le fait aujourd'hui, pour n'importe quelle prise en charge. D'accord. Dans la partie analyse des comportements, et puis détection des phénomènes anormaux, qu'est-ce que tu peux mesurer concrètement ? Alors, aujourd'hui, on va capturer un certain nombre de paramètres actimétriques, c'est du radar. Donc, je te le disais, je me déplace en voiture, si je me déplace trop vite, je vais me faire flasher. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'une case à l'autre. Donc, en fait, en radar, on va découper la pièce en segments et en secteurs, et quand le résident passe d'une case à l'autre, on va pouvoir mesurer la vitesse. Donc, on va avoir un certain nombre de paramètres, temps d'alitement, vitesse de déplacement, nombre de levées la nuit, qui sont des indicateurs qu'on envoie aux soignants. Et on ne se substitue pas aux soignants, l'analyse des données est faite par les soignants, et on verse ça directement aujourd'hui dans un dossier médical, donc dans un logiciel de soins déjà marqué CE, pour préserver la confidentialité de la donnée. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si une personne se lève trop souvent la nuit, enfin plus souvent la nuit, plus souvent ou moins souvent, si elle tarde à se lever, ce genre de choses arrive à la détecter ? Alors, ce qui ne sait pas si elle tarde à se lever, le fait qu'elle se lève plus souvent ou moins souvent, c'est toujours par rapport à quoi ? Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'évolution du train dans la durée. Si la personne ne se lève pas, et que du jour au lendemain, elle se met à se lever trois fois la nuit, effectivement, c'est un indicateur pour les soignants qui va les alerter sur le fait qu'il doit regarder de manière globale avec l'ensemble des constantes du dossier médical, puisque nous, on délivre une information. Mais un senior, tu le sais aussi bien que moi, il peut avoir plusieurs pathologies. Donc, l'idée, c'est de voir ce qui se passe. S'ils se déplacent moins vite, si le temps d'alignement augmente, ça peut être simplement, et c'est un enjeu de santé publique aussi, en plus de la chute, que la personne commence à être en état de dénutrition. Mais comme on n'a pas toujours l'œil dessus, là, ça permet d'alerter en disant, ben voilà, le temps d'alignement augmente, la vitesse de déplacement diminue. Regardez le résident pour intervenir avant qu'il soit trop tard. D'accord. Est-ce qu'on peut, parce que je trouve que ton système, la force aussi, c'est comment tu l'as développé. Est-ce que tu peux réexpliquer ou expliquer comment ton système a été développé, conçu ? Alors, comment le système a été développé et conçu ? Donc, c'est une rencontre fortuite, en fait, avec, j'étais dans une chaire de démographie, parce que je me voyais blanchir un peu plus tous les jours. Je me disais, où est-ce qu'on va vieillir, dans quelles conditions ? Bon, ce n'était pas organisé par Frédéric Serrière, mais je m'intéressais quand même au secteur du… Tu as noté que moi, je ne vieillis pas, je ne blanchis pas. Oui, mais je devrais te rejoindre dans quelques temps. Donc, très concrètement, j'ai rencontré le directeur de valorisation de l'ONERA, Florin Paune, à l'époque, de manière fortuite, dans une chaire de démographie, et il posait de bonnes questions. Donc, à la fin, je suis allé le voir, on a pris un café, on a échangé, et puis, il me dit, vous faites quoi ? Donc, je lui ai expliqué, je fais des logiciels de soins pour les EHPAD, et il me dit, est-ce qu'éventuellement, vous voudriez venir regarder ce qu'on a ? On a des brevets, on ne sait pas quoi en faire. Et effectivement, ils avaient ce brevet de détection de chute radar. Et là, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le truc absolument génial. Pourquoi ? Parce que c'est aveugle, il n'y a pas d'image. Et aujourd'hui, dans ce que j'avais vu, mon grand-père, lui, il ne voulait pas mettre son collier, parce que ça le renvoyait au rang de vieux. Donc, voilà, il suffit de dire, c'est un article pour senior, mais tu le décris très bien, pour ne pas qu'on veuille de ça, parce qu'on est catégorisé. Donc, il y avait ce brevet. Mais par contre, il n'y avait pas de produit. Il y avait un brevet. Donc, l'ONERA, c'est un institut carnaux, ils font de la recherche fondamentale, ils avaient déposé un brevet. Donc, il a fallu développer ce produit, et pour ça, il fallait un financement. Bon, première, on a étudié plusieurs sources, et puis on s'est tourné vers la salle de Paris-Saclay, à qui j'ai présenté le projet, et la Société d'accélération de transfert de technologie, qui fait le pont entre la recherche fondamentale et les entreprises privées, a accepté de faire faire une étude pour la France et une pour les États-Unis, pour le projet que je leur présentais. Et les deux ont été concluantes. Donc, ils ont accepté de mettre 400 000 euros sur la table pour passer de l'idéation au stade de POC, donc sur l'échelle TRL, donc pour les gens qui font des sciences, et sans être barbares, c'est une échelle d'avancement de l'État. À un, c'est de la recherche fondamentale, à neuf, le produit, il est en rayon, en supermarché. Donc, ça nous a permis d'arriver à développer un démonstrateur qui a été enrichi ensuite, puisque, alors, on a commaturé pendant deux ans entre CERIG et L'Onera, c'est un contrat de commaturation, et CERIG, c'est des fossés au profit de la start-up. Donc, voilà, CERIG est la société pour laquelle je faisais des logiciels. Et donc, on a créé la start-up, on a gagné un certain nombre de prix, donc on a été pris coup de cœur de la Société française de télémédecine en 2018, on a gagné l'objet connecté de santé en 2017 à Dijon, et puis on a été sélectionné par l'accélérateur de l'école polytechnique. Ça, ça nous a permis de valider un certain nombre de points techniques, mais aussi d'être benchmarké dans différents domaines. Et aujourd'hui, on est accéléré par Eura Santé, puisque l'idée, c'est pour nous d'aller, notre stratégie de croissance, et on y croit fermement, c'est d'aller vers un dispositif médical, parce qu'aujourd'hui, on considère que l'enjeu est tellement important et que les bénéfices économiques sont aussi la conséquence de la performance du dispositif. Donc, on va s'attacher à démontrer qu'on apporte plus de bénéfices que de risques, et des risques qu'il n'y en a pas, puisque aujourd'hui, on fait du radar, mais un radar Doppler qui est 200 fois moins puissant que ton téléphone portable. D'accord. Sur l'échelle de 0 à 9, dont tu parlais, tu en es où ? Alors, on est à 8 aujourd'hui, tant qu'on n'a pas fini les expérimentations. Est-ce que tu cherches des partenaires pour te développer commercialement ou autre ? Oui, bien sûr. Alors, on est tout à fait en recherche de partenaires, donc intégrateurs ou investisseurs qui seraient intéressés par la solution, puisqu'aujourd'hui, on discute avec le Japon. On a déjà une lettre d'intention d'un partenaire japonais avec les États-Unis, et plus récemment avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, notre objectif maintenant, une fois qu'on aura validé, ça va être de faire du mass market, enfin de la production de masse. Donc, ça a un coût, bien sûr, en termes de besoins en fonds de roulement, mais aussi, il y a tout l'aspect juridique, réglementaire, études de marché pour les différents pays. Et puis, l'Europe nous intéresse aussi. Voilà. Donc, l'idée maintenant, ça va être de staffer davantage, de structurer, et puis d'aller monter une JV aux US avec un partenaire, puisqu'on n'a pas la volonté d'être hégémoniste, mais plutôt trouver des réseaux de distribution ou des gens qui ont le pied dans le pays pour diffuser notre produit, en sachant qu'aujourd'hui, on a le produit entièrement fabriqué en France, et on aimerait bien, en tout cas pour l'Europe, continuer à garder cette stratégie. Pour les États-Unis ou le Japon, ce sera certainement différent, mais d'avoir un produit français qui réponde aux besoins des seniors avec un marquage CE qui nous permettra d'aller vers l'Europe entière. D'accord. Pourquoi les USA ? Est-ce que c'est-à-dire que l'Europe, ce n'est pas assez grand ? Ou c'est plus dupliqué ? C'est-à-dire que le marché n'est pas le même. Chez nous, on a une grande chance, on a une sécurité sociale qui amortit les coûts. Aux États-Unis, quand tu tombes, c'est l'assureur qui paye. Donc, si tu dis à l'assureur, demain, on va détecter les chutes et on va les prendre en charge plus tôt. Vos clients iront moins longtemps à l'hôpital, vous supporterez moins de coûts. Il y a des chances que tu sois entendu rapidement. D'accord. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion ? Merci Frédéric Serrière pour cet entretien. Malgré le cadre, puisque, comme je te l'ai dit, je suis dans ma voiture. C'est la première émission que j'enregistre avec quelqu'un dans la voiture, donc je vais aussi me mettre dans la voiture la prochaine fois. Je souhaiterai égalité, voilà. Merci, merci Bruno. Bruno Duperrier, je rappelle que tu diriges Morphée Plus. Merci beaucoup. Merci Frédéric. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501